Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo tutoriel sur Biohazard Outbreak pour pouvoir jouer en ligne avec nous bien sûr parce qu'on est dessus en ce moment. Il y a pas mal de vidéos tuto et j'ai voulu faire cette vidéo pour vous expliquer déjà comment ça marche etc d'un côté. Vous expliquez ce que vous avez besoin. Vous aurez bien sûr dans la description tout ce qu'il faut pour pouvoir y jouer à la fois sur émulateur et les explications pour jouer aussi sur PS2 mais de toute façon on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors pourquoi cette vidéo ? Pourquoi deux écrans ? Je vais vous expliquer une fois qu'on sera dans le menu configuration. En fait c'est pour vous donner une représentation des menus pour ceux qui vont jouer avec l'émulateur PCSX2. Voilà donc vous comprendrez un peu plus tard donc si jamais vous n'avez pas encore testé le jeu je fais exprès cette vidéo là pour que vous ayez le petit comparatif entre les deux versions. Voilà donc alors on va commencer déjà par les prérequis. Qu'est-ce que vous avez besoin pour jouer à Horizon Evil Outbreak ou Biohazard Outbreak File 1 et 2. Donc File 1 et 2, les deux sont jouables en ligne. Pas seulement le 2, pas seulement le 1, les deux. Donc les deux sont jouables en ligne. Il n'y a pas de soucis. Donc c'est un jeu qui a été sorti vers 2003, etc. Donc la suite ça doit être 2004 ou 2005. Qui était jouable en ligne au Japon pour le 1 et le 2 aussi bien sûr qui était jouable en ligne au Japon. En France nous on a eu que le 2 qui était jouable en ligne et aux Etats-Unis je crois que c'est pareil avec le 2 qui était jouable en ligne. Donc le 1 était exclusivement offline pour nous. Ça a été zappé. De toute façon c'était les débuts du jeu en ligne chez nous. Souvenez-vous à l'époque c'était... c'était, il me semble, l'un des premiers jeux en ligne qu'on a avec la PS2. C'était Socom, quelque chose comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour jouer à Outbreak en ligne ? Alors on va d'abord parler de la version PS2, on reviendra après sur l'émulateur. Donc il vous faut une PS2 ou une PS2 avec un adaptateur réseau, c'est-à-dire avec une sortie Ethernet derrière. Ça c'est le plus important. Alors, ensuite bien sûr il vous faut les jeux. Donc la version JAP, impérativement il vous faut impérativement la version JAP. Ça ne fonctionnera pas avec la version française, ça ne fonctionnera pas non plus avec les versions américaines. Il vous faut absolument les versions JAP. Parce qu'en fait le serveur privé auquel on va accéder est codé à partir des données japonaises qui sont totalement différentes des données du disque des versions européennes et américaines. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez absolument besoin des versions japonaises. Après bien sûr on expliquera qu'est-ce qu'on peut faire avec ces versions japonaises. Alors dans un premier temps, en terme de PS2, il vous faut une PS2 japonaise avec les jeux japonais. Et bien sûr, l'outil indispensable, la carte mémoire. Il faut absolument une carte mémoire avec assez d'espace disponible à la fois pour sauvegarder les données du jeu, mais aussi pour sauvegarder les données du Netfile. Parce qu'on va créer un Netfile pour pouvoir accéder au serveur privé. Voilà voilà. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, je vous mettrai tout ça en description bien sûr. Vous allez créer un compte sur le serveur obsrv.org. En fait ça va vous permettre d'accéder au serveur, tout simplement et de vous connecter. Donc vous allez faire un pseudo et un mot de passe dessus. Vous vous donnez votre adresse email. Vous faites bien attention au captcha, il y a des petits trapins dedans aussi. On a vu ça l'autre jour avec Chocobo Tiger parce qu'on a essayé de configurer ça sur PS3. Et ça marche sur PS3 japonaise compatible PS2. Ça marche totalement. Donc si jamais vous avez une PS3 japonaise compatible avec les jeux PS2, vous pouvez jouer en ligne sur ce serveur privé aussi ça marche. Donc on revient sur notre petite PS2. Donc on a besoin d'une carte mémoire, les jeux, la PS2 japonaise avec un adaptateur réseau ou PS2 avec un adaptateur réseau. Alors vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut jouer avec une console européenne ? Oui on peut jouer avec une console européenne mais à ce moment là il va falloir patcher les jeux. Enfin il va falloir, pas forcément les patcher mais enfin il va falloir changer l'identité du disque des jeux. Parce qu'en fait quand vous allez vouloir jouer sur le serveur avec vos jeux originaux japonais qui passent bien sûr sur votre console européenne. Parce que si vous avez une console modifiée vous pouvez passer vos jeux jap dessus. Vous pourrez bien sûr lancer vos jeux mais vous ne pourrez pas accéder au serveur. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'identité de votre console ne correspondra pas à l'identité du disque qui ne correspondra pas à l'identité du serveur. Donc ça va vous faire une erreur 402 quand vous allez accéder au DNS du jeu. Ça on verra plus tard pour le DNS et je reviendrai sur cette erreur 402. Donc pour jouer avec une Playstation 2 ou PS2 européenne modifiée pour pouvoir passer ses jeux. En fait il vous faudra faire un ISO de vos jeux et de les modifier, de modifier l'idée du disque. Je vous mettrai tous les détails pour les idées du disque si vous avez besoin, si vous avez la flemme de chercher etc. Et après vous pourrez bien sûr jouer en ligne sur votre PS2 européenne. Voilà voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va parler maintenant ? Qu'est-ce qu'on va dire ? On va parler de quoi ? Donc on a vu ça pour le DNS, on a vu pour les jeux. Donc on va configurer bien sûr après. On va parler maintenant de la traduction. Oui parce qu'on peut jouer aux versions traduites du jeu. Bien évidemment. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Donc on peut patcher les ISO japonais, on peut les patcher en anglais. En anglais seulement pour l'instant. Alors c'est pas du 100% traduit mais c'est quand même assez poussé. Donc on peut quand même se retrouver dans les menus etc. C'est quand même assez complet. Bon il n'y a pas tout qui est traduit mais quand même. Grande partie est traduite, notamment tous les textes etc. c'est traduit. Donc vous avez la possibilité de patcher vos ISO que vous allez vous démerder pour les trouver parce que c'est même pas la peine de me demander. Je pourrais vous les transmettre bien sûr parce que je les ai etc. Mais moi mes jeux je les ai achetés, je les ai transferts en ISO, je les ai patchés moi-même etc. Donc je vous invite à vous démerder tout seul aussi pour les ISO. Et puis voilà. On va attaquer maintenant la partie émulateur donc la partie PCSX2. Vous pouvez jouer en ligne bien sûr sur PCSX2. Il y a un tutoriel que vous auriez dans la description de la vidéo bien sûr. Et donc vous aurez besoin de l'émulateur, vous aurez besoin du BIOS japonais parce que c'est des jeux japonais. Bien sûr vous pourrez jouer avec vos jeux patchés en anglais dessus. C'est ce qu'on va voir aussi également. Mais une des premières choses que vous allez faire quand vous allez lancer votre émulateur. Une fois qu'il sera tout, tout sera configuré avec le DF9 etc. Pour activer le réseau etc. Vous allez bien sûr lancer votre émulateur donc vous allez arriver sur ce menu à gauche. Et vous allez lancer votre émulateur sans jeu, sans disque. C'est à dire, la première chose que vous allez faire, vous allez dans le menu système ici. Vous allez valider avec rond et vous allez passer votre console ici en anglais. Voilà donc si c'est japonais, ici c'est anglais. Vous validez et voilà, votre console est en anglais. Donc à partir de maintenant, les menus dans Outbreak seront en anglais. Enfin pas tous hein, mais certains menus, certains textes apparaîtront en anglais. Donc maintenant du côté émulateur, je vais activer les jeux. Donc je vais les retrouver, attendez, ne bougez pas. Donc Outbreak, on va mettre le 1. Parce que de toute façon c'est le 1 qui tourne de l'autre côté. Voilà. Donc on lance le jeu. Et on va commencer à configurer les options. Voilà donc le jeu apparaît en anglais sur l'imulateur. Là les textes sont en japonais, bon c'est pas très grave. On dit bien sûr les textes habituels comme quoi le jeu contient quelques scènes grotesques et violentes. C'est du Resident Evil bien sûr. Alors voilà, on arrive bientôt dans le menu. Voilà. Je vais aller sur ma PS2 sur le même endroit. On va se mettre sur Network ici. Et on valide. Donc pour configurer le Network, on va aller sur Network bien sûr. Donc c'est un peu plus long à charger sur PS2. Et vous le verrez si jamais vous jouez en ligne. Les temps de chargement seront beaucoup plus longs sur PS2. Et sur PS3 il se peut que vous ayez des freezes aussi. Quelques freezes. Mais le jeu fonctionne. Alors. Donc ici, première chose à faire, on va appuyer sur Rond. Pour aller dans les menus. Donc on va aller à l'écran. Ensuite on fait l'option du haut, on fait Yes. Hop, on valide. Donc ça accède à la carte mémoire. Jusqu'ici tout va bien. Donc côté PS2 en fait, il cherchait des données PS2 que je n'avais pas. Parce que ma carte mémoire n'en contenait pas. Donc sur l'émulateur j'ai bien sûr des données PS2. Ici on va faire Net Connection. Oh tout en haut. Parce qu'en fait mon émulateur est déjà configuré. Donc vous prenez un petit peu l'écran de la PS2. Voilà. Ensuite vous faites Next. Donc continuez. Voilà. Donc à partir d'ici on voit pourquoi je fais cette vidéo. Parce que si jamais vous voulez jouer sous émulateur. Vous avez ce petit bug graphique qui apparaît. Enfin qui disparaît. Qu'on peut voir à l'écran. C'est à dire que vous ne voyez pas les textes. Et donc la raison pour laquelle je capture aussi la PS2 c'est pour que vous ayez un équivalent visuel de ce que vous faites à l'écran quoi. Donc ici on va faire Edit Network Configuration. Donc c'est à dire le premier. Alors sachant que moi sur mon émulateur j'ai trois options. Parce qu'ici en fait ça va être ma connexion. Donc on va aller en haut. Donc sur Edit Network Connection. On valide. On bouge vers le haut. On valide. On a le petit cube bleu qui apparaît. Bon j'ai un no signal sur la PS2 c'est normal. Parce qu'il y a un petit décrochement. Ça arrive le petit cube bleu. Voilà. Donc on arrive ici. Sur le Network Settings. On va prendre la première option. Celle du haut. Alors attendez. Parce qu'en fait il m'a déjà trouvé la carte mémoire. Je vais revenir sur les options avec l'émulateur. Pas de panique. Donc ça prenez plutôt l'écran de droite. Donc là on choisit la carte mémoire. Carte mémoire numéro 1. Euh bah non. En fait j'ai dit de la merde. Euh voilà. Donc c'est bien ça. Ok bon je vais revenir. Je vais revenir en arrière. Là j'ai totalement fail. C'est pas grave. Je vous dirai quand c'est bon. Voilà donc. Ici on a notre écran avec nos quatre options. Voilà on a la même chose sur PS2. Et on prend l'option du haut. Là on est d'accord. Hein. Donc on valide. Ici on nous demande de choisir notre mémoire. Donc on valide. On valide. On arrive sur cet écran là normalement. Ah mais j'ai mis la version japonais sur PS2. Bon c'est pas grave. J'aurais dû mettre la version traduite. Euh ok. Donc on arrive ici. Ensuite. On fait un petit coup sur la droite. Et ici on va choisir. Euh. Le hardware. Donc c'est à dire le. Le. L'adaptateur. Ethernet. Donc on valide. Et on appuie sur droite. Et on obtient ce truc là. Ensuite. Donc on arrive ici. Donc ça c'est pour euh. C'était anciennement pour accéder au serveur. Etc. Choisir un. Un identifiant d'user. On va faire euh. Euh. Il me semble. Je crois que c'est non. Donc l'option du bas. On va valider avec rond. Et on va faire droite. Voilà. Et par contre ici. Euh. On vous demande de rentrer votre adresse IP. Donc vous avez deux solutions. Soit vous passez en automatique. Qui est l'option du haut. Soit vous passez en option manuelle. Et vous pouvez rentrer votre euh. Votre euh. Votre euh. Votre euh. Votre adresse IP. Alors pour avoir votre adresse IP. C'est simple. Si vous êtes sur Windows 10. Vous allez dans la barre de recherche. En bas à gauche. Vous tapez IP config. Vous appuyez sur entrer. Et vous allez avoir des résultats qui vont apparaître. Dans les résultats qui vont apparaître. Vous allez avoir un. Une icône. Pour rentrer dans un. Mode MS-DOS. Vous allez choisir cette icône là. Vous allez rentrer dans le mode MS-DOS. Et vous allez retaper IP config. Vous allez. Tapez entrer. Et vous allez avoir tous vos paramètres de connexion. Qui vont apparaître. Donc c'est une IP v4. Normalement. Avec votre passerelle. Et votre. Sous réseau. Qu'il faudra rentrer. Dans ce menu là. Vous avez. Bien sûr. Le choix. De choisir en automatique. Donc. C'est ce qu'on va faire ici. On va prendre donc. L'option du haut. Et on va valider avec rond. Et on va appuyer sur droite. Encore une fois. Voilà. Donc. A partir de là. Notre. Notre IP. Est configuré automatiquement. Il est détecté automatiquement. Donc. On n'aura pas besoin. De configurer manuellement. Voilà. Par contre. Maintenant. On arrive. A l'option DNS. Du serveur. Donc. Ca. Ici. Il faudra rentrer. L'adresse du serveur. Privé. Japonais. Qui nous permet. D'accéder au jeu. Et d'y jouer. Directement. Avec. Plein de copains. Donc. On va choisir. L'option du bas. Parce que. Si vous choisissez. L'option du haut. C'est l'option automatique. Et nous. On ne veut pas l'option automatique. On veut configurer. Donc. On va sur l'option du bas. Ici. Et on valide avec rond. Et on refait encore une fois. Droite. Voilà. Vous allez arriver. Sur un écran. Comme ça. Et ici. Il faudra valider. Euh. Encore une fois. Avec rond. Et vous allez rentrer. L'adresse du serveur. Ici. Que je vais. Rentrer. A droite. Dans un premier temps. Donc. L'adresse du serveur. C'est le 173. Alors. 173. 198. 207. Alors. On va aller de l'autre côté. Ça va aller plus vite. 207. Et. Le dernier. C'est. 99. Tac. Tac. 99. Voilà. Vous validez. Et ici. Vous mettez. Rien. Voilà. Vous laissez en 0. Et. Je passe à la version émulateur. Cette fois. Donc. Comme vous voyez. Il y a des bugs graphiques. Et. Ça va pas être évident. De pouvoir. Rentrer. Ou configurer. L'adresse du serveur privé. Mais. Vous voyez. Tout en haut à gauche. Ça correspond. Les clignotements qu'on voit. Ça correspond aux options que je peux entrer. Donc. On va aller tout à fait à droite. Non. Attendez. Je recommence. On va aller à droite. Et. Ici. Je vais mettre. 99. Donc. Ça correspond. À ma dernière entrée. Ici. Je vais rentrer. 207. Voilà. 207. Ici. 198. 198. Voilà. Et. Le dernier. C'est un peu plus compliqué. Parce qu'il est. Il y a. Pas mal d'écriture dessus. Donc. Il faut rentrer. Le 173. Donc. Là. On voit. Qu'on est sur 200. À peu près. Voilà. Donc. On a. Un petit bout du 2. Qui apparaît. Donc. 200. 190. 180. Voilà. 179. 18. 17. 17. 75. 74. 173. Voilà. On a. 173. Ici. On valide. Et. On fait. Droite. Voilà. Donc. Je vais faire droite aussi. Sur la PS2. Et. Ici. Vous pouvez rentrer. Le nom. De votre connexion. Enfin. Vous pouvez donner un nom. A votre connexion. Donc. Pour. Delete. Normalement. C'est carré. Je crois. Voilà. C'est carré. Vous pouvez. Delete. Ce qu'il y a d'écrit. Donc. On va. Delete. Et. Si vous appuyez. Deux fois. Sur Select. Donc. Une fois. Vous allez accéder. Attendez. Je remets. Donc. Ici. Vous avez accéder. Au Ziragana. Ici. Au Katakana. Et. Ici. Au Katakana. A l'écriture. Romagie. Donc. C'est à dire. L'alphabet. Que l'on connaît. Très bien. Je vais reparler de l'autre côté. Euh. Et. Je sais pas. On va l'appeler. Pfff. Test. Alors. Valider avec rond. N'oubliez pas. Attendez. J'ai merdé. Hop. Test. Euh. Si jamais. Vous voulez. Donner un chiffre. On va mettre. Un. On appuie sur Star. On valide avec rond. Euh. Non. On valide pas. On attend. Je vais rentrer la même chose de l'autre côté. Donc. On va taper. Test. Il est où mon curseur ? J'ai paumé mon curseur. Ça y est. Ça y est. C'est bon. Alors. Test. Hop. Et. On va l'appeler. Un. Aussi. On valide avec start. Et. On fait. Droite. Voilà. On refait droite. Voilà. Donc. Ici. Vous allez avoir. Vos informations. Etc. Donc. Qui vont apparaître. Bien sûr. Moi. C'est mon. Adresse Mac. Qui correspond à l'adresse Mac. De ma console. L'adresse IP. Qui est en automatique. On le voit ici. Et. L'adresse DNS. Du serveur. Qui apparaît. Donc. Vous avez la même chose. De l'autre côté. Ici. Adresse IP. En auto. C'est pour ça. Que si je le mets en auto. C'est pour pouvoir. Vous capturer ça. Sans que je montre. Mon adresse IP. T'as vu. Impeccable. On valide. Une dernière fois. Avec rond. Ca va sauvegarder. Sur la carte mémoire. La sauvegarde est terminée. Do you want to test ? Alors là. Vous pouvez tester. On ne va pas tester. On va aller directement sur non. Ok. Ok. Une fois que vous avez fait ça. On retourne bien sûr sur cet écran ici. Et vous allez faire sortie. Donc avec le bouton croix. Voulez vous quitter. Vous faites oui. Et on quitte. Voilà. Donc là. Vos paramètres de configuration internet pour accéder au serveur est configuré. Il est dans votre carte mémoire. Voilà. Maintenant on va accéder au jeu. Online. Tout simplement. Donc on appuie sur start. On va sur network. On va sur network. On valide. On refait next. On fait oui. Donc ça accède à la carte mémoire. Au dossier qu'on vient de créer bien sûr aussi. Voilà. Donc. On va retourner sur net connexion ici. Parce que de toute façon vous n'aurez pas l'option la première fois que vous allez créer le truc. Ça va faire comme sur l'écran PS2. Vous ne pourrez pas accéder à Pref connexion. Donc vous allez dans net connexion. Vous validez. Vous continuez. Vous faites next. Vous allez arriver ici. Ça charge dans la carte mémoire. Alors ça charge sur PS2. C'est long hein. Voilà. Et vous allez sélectionner la connexion que vous venez de créer. Donc moi la connexion que j'ai créé c'est test. Test là dessus s'il te plait. Alors. Sur l'écran PS2 vous ne prenez pas compte. Moi je descends une fois de plus. Parce que c'est ici que ma configuration test 1 a été sauvegardée. vu qu'ici c'est ma connexion visuelle en fait. Et donc ici je vais aller ici. Hop. Je la sélectionne. Hop. Je la sélectionne de l'autre côté aussi. Voilà. Donc si tout se passe bien vous avez cet écran qui se lance. Euh. Donc ça va se lancer sur ma. Sur l'émulateur mais pas sur ma PS2. Parce que j'ai oublié de brancher un câble ethernet. Mais c'est pas grave. On va faire comme si ça se branchait. De toute façon je ne peux pas me connecter avec mes deux mêmes identifiants. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça. Si tout se passe bien vous allez accéder à ce truc là. Donc ici vous allez entrer votre. Votre idée. Votre identifiant que vous avez fait. Bien sûr que vous avez enregistré sur le serveur. OBSRV.org. Hein. Que vous voyez en bas de l'écran. Et euh. Ici vous allez entrer le password qui correspond bien sûr. Au password que vous avez dans. Ce serveur. Une fois que vous avez fait ça. Vous faites login. Vous faites login bien sûr. Et vous pouvez accéder après au serveur privé. Si jamais vous êtes déjà connecté sur le serveur. A partir du site. Et que vous jouez sur émulateur. Ou même. Euh. Sur ps2. Vous pouvez accéder directement ici. Sans entrer vos mots de passe. En dirai. En en. En validant directement le login. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc ça charge un petit peu. Euh. Alors on peut abandonner un petit peu l'écran ps2. Pour l'instant. Et ici vous faites enter lobbies. Voilà. Donc euh. Du côté ps2 ça s'est mis en erreur. Pas de panique. On va juste rentrer dans les menus. Côté pcsx2. Pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc on est connecté. Ici j'ai mon identifiant. Ah. La première fois que vous allez le lancer. Vous aurez pas accès à cet écran là. Il faudra créer un pseudo. Ici en fait. Vous allez. Vous demandera de. De. D'enregistrer un pseudo. Donc euh. Vous enregistrez un pseudo. Donc moi mon. Mon pseudo sur le site. C'est. Docteur. Tirez du bas. Raichi. Et dans le jeu. Bah j'ai fait un autre truc. Ça s'appelle Raichi. Mais en fait c'est exactement le même compte. Donc voilà. Vous pouvez rentrer jusqu'à trois identifiants ici. Euh. Si jamais vous voulez faire plusieurs identifiants. Donc on va choisir celui-là. Et on va accéder au serveur. Voilà. Ça charge. Donc l'intérêt de l'émulateur c'est que ça charge beaucoup plus vite. Et ici on a accès à deux options. Donc celle-là est totalement euh. Non activée. Non. Non fonctionnelle. Donc il vous faut aller dans. West town. Voilà. Et c'est ici que vous allez trouver des amis. Des copains. Des parties en ligne. Etc. Donc une petite citation du. Des persos. Qui sont inclus dans le jeu. Vous allez vous valider avec rond. Et ici vous avez. Dans room list. Accès. Aux différents. Quartiers de jeu. Donc ici vous pouvez euh. Créer vos parties. Par exemple ici. Par exemple si je veux créer une partie. Je vais ici. Je donne un rond. Un nom à mon. A ma room. Si je veux pas être embêté. Je mets un password. Le nombre de joueurs. Si je veux que ce soit deux joueurs. Trois joueurs. Quatre joueurs. Le temps. La difficulté. Alors ça c'est important. Vérifiez bien ça. Avant de lancer. Avant de lancer. Avant de créer une partie. Ne vous lancez pas directement. En very hard. Ça pourrait être. Ça pourrait être. Ça pourrait vous poser des problèmes. Lors de vos premières parties. Et ici. Vous pouvez activer le tir ami. Si vous tirez. Et qu'il y a un ami. Qui est dans votre champ de tir. Et bien il se prend des dégâts. Voilà. Ici vous sélectionnez le scénario. Donc vous en avez six. Normalement. Et ici votre personnage. Voilà voilà. Après une fois que vous avez fait ça. Vous faites finish. Et. Il n'y a plus qu'à attendre. Que vos amis. Se connectent. Votre. Parti. Que vous venez de créer. Voilà voilà. On va sortir d'ici. Donc je vais aller sur. Sorti. Donc pour sortir. Vous appuyez sur start. Et vous faites. End net play. Voilà. Donc on va essayer de revenir sur le. Sur l'écran de la PS2 là. Donc une fois que vous avez chargé. Euh. Cette première. Euh. Euh. Sauvegard. On va. On va. On va repartir après sur l'écran de la PS2. Donc. L'option. Prev connection. Sera activé. Donc. Vous n'aurez plus besoin d'aller sur net connection. Vous allez directement aller sur net. Sur prev connection. Voilà. Donc on va essayer de. D'y accéder rapidement. Côté PC6.2. Donc là on fait yes. Et voilà. Ici. Donc. J'ai. cette option qui sera. Disponible après. Donc on va dessus. On fait next. Et puis après ça charge directement le. 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 D.N.A.S. Voilà. Ça chargera directement ce truc là. Alors. Qu'est ce qui se passe. Donc. Retenez bien cet écran là. À gauche. Qu'est ce qui se passe. Si jamais. Je joue. Avec. Euh. Mes jeux originaux japonais. Sur une playstation européenne. Et bien. Lors du chargement. De l'écran. Que je vous ai dit. En fait. Vous allez avoir une erreur. 402. Donc. Pour ne plus avoir l'erreur. 402. Il faudra modifier. Vos disques. Donc. C'est à dire. Vous allez faire. Vous êtes obligatoirement. Est obligé. De faire un ISO. Du jeu. Et de les modifier. Donc. Pour les modifier. Vous allez utiliser un logiciel. Qui s'appelle. WinDeep. Et dans WinDeep. Vous allez. Tout simplement. Changer. Les id. Disques. De. De vos jeux. En fait. Donc. Je vous donnerai. Les id. Disques. Pour le. Pour les disques. Directement. Dans la description. Voilà. Je vous laisse. Vous débrouiller. Pour trouver. WindDeep. Aussi. Et. Et puis. Voilà. C'est tout. Ce que vous. Aurez besoin. Concernant. Le patch. De traduction. Je vous mettrai. Aussi. Le lien. Pour aller directement. Dessus. Pareil. Il faudra faire. Un ISO. De vos jeux. Je vous conseille. De faire. La traduction. Le patch. WindDeep. Voilà. A peu près. Ca peut aussi marcher. Dans l'autre sens. Mais je vous conseille. Dans un premier temps. Si vous voulez jouer en anglais. Etc. De. De traduire. Enfin. De. De patcher. Vos ISO. Japonais. En anglais. Et. Ensuite. De. Faire. La manip. WindDeep. Pour changer. Le light. Des disques. Donc. La traduction. C'est un patch. Qui se fait. Qui se fait. A partir des jeux. Tout simplement. Vous avez. Normalement. C'est un ready to use. Vous téléchargez. Il y a une application. Enfin. Il y a. Un petit exe. A lancer. Vous. Vous. Renseignez. L'ISO. De votre jeu. Donc. Vous. Choisissez. Le file 1. Vous. Choisissez. Le patch. Du file 1. Vous faites activer. Vous attendez. Un petit moment. Après. Ça dépendra. Votre pc. Ça peut aller. Entre 3 et 7 minutes. C'est assez long. Donc. Si vous avez. Un pc. Normal. Ça devrait. Mettre. Entre 5 et 7 minutes. Donc. Attendez. Que ce soit fini. Après. Vous faites. Pareil. Avec le file 2. Et puis. Après. Vous faites. Votre. Windip. Si vous jouez. Sur ps2. Voilà. Donc. Moi. Je vous conseille. De jouer. Quand même. Sur pc. En émulateur. Tout simplement. Parce que. Vous aurez. Des loadings. Tout simplement. Moins. Alors. C'est pas forcément. La meilleure version. Pour jouer au jeu. Parce que. De toute façon. Vous aurez. Sur. L'émulation. N'est pas. Totalement. Parfaite. Vis-à-vis. De l'affichage. Des textures. Moi. Je. Je me rappelle. Justement. D'une partie. Où il y avait. Où ça se passait. Dans le métro. Etc. Et. Les rampes. De l'escalier. Ne s'affichait pas. Correctement. Enfin. Si ça s'affichait. Mais. Avec. Un petit peu de latence. Etc. Mais. L'expérience. De jeu. L'expérience. Online. Serait meilleure. Sur. PC. Donc ça. Je vous conseille. De faire ça. Comme ça. Voilà. Mais c'est quand même. De. Par exemple. Si vous n'avez pas. La possibilité. De jouer. Sur. Pc. Depuis. Votre. Vous êtes pas. Limité. Accéder. A. Voilà. Et bien sûr. Si vous voulez jouer. PS3. C'est tout à fait. Possible. Voilà. Donc. Bah. Vous aurez. Toutes les informations. Pour. Pour. Configurer. Ça. Sur. Émulateur. Je vous mettrai. Les liens. Euh. Du tutoriel. Tout simplement. Euh. Que j'avais trouvé. Pour la version. PCSX. Qui vous permet. De tout. Configurer. Et de pouvoir jouer. Directement. Comme on vient de le faire là. Euh. Sur PS2. Je crois. Qu'il y a besoin. De rien. À part. Windip. Et euh. Les patchs. Pour traduire. Donc. Je vous mettrai aussi le lien. Pour les. Pour les patchs. Ainsi. Que. Les identifiants. Disque. Voilà. Voilà. Alors. Si jamais. Vous avez des questions. Vous avez des problèmes. Pour lancer les jeux. N'hésitez pas. A me dire ça. Dans les commentaires. Euh. Si c'est pour me demander. Les iso. Non. Non. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Essayez de trouver. Les. Les jeux. Par vous-même. Voilà. Et. Bah. Voilà. Et puis. Après. N'hésitez pas. A nous rejoindre. En partie. En ligne. Si vous voulez. Jouer. Si vous voulez. Qu'on fasse. Des parties. Ensemble. Etc. Moi. Je stream. De mon côté. Donc. Si jamais. Vous voulez faire. Du multi. Bon courage. Pour ceux qui veulent. Se lancer dedans. Mais. Voilà. C'est pas trop compliqué. Espérons que ça vous a aidé. Espérons que. D'avoir les deux écrans. Vous ont permis. De. D'avoir. La correspondance. Au niveau de l'émulateur. C'est surtout pour l'émulateur. En fait. Vous aurez des problèmes. Au niveau de l'affichage. Voilà. Donc je vous laisse. A peut-être une prochaine vidéo. Tout sera dans la description. N'hésitez pas. A poser des questions. Je vous répondrai. Bien sûr. J'essaierai de vous aider. Et puis. Voilà. Bon jeu. A bientôt. Sur Udbreak. A bientôt. Sur les serveurs. Et puis. Puis. Kiffez. Voilà. Tout simplement. Allez. Ciao. N again 1 en 내용. Maureen. A bientôt. Fui sagenagen.